Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breillat pour Apprendre.Photo, et aujourd'hui je vais répondre à une question qui est sans arrêt posée. Est-ce qu'on a le droit de prendre en photo des inconnus dans la rue ? C'est très utile d'en parler, car autour de la photo de rue, il y a des attitudes problématiques aux deux extrémités du spectre. D'un côté, les gens qui n'y connaissent absolument rien et disent qu'on n'a pas le droit, voire que c'est une agression. Et de l'autre, les gens qui n'y connaissent absolument rien et justifient des pratiques illégales parce qu'ils ne savent pas lire un texte de loi. Et au milieu de tout ça, tous les gens pas trop sûrs, sans doute vous, si vous regardez cette vidéo, qui ne savez pas trop quels sont vos droits exactement, et pour beaucoup qui ont peur d'être dans l'illégalité, et donc se bloquent à faire de la photo de rue. Je trouve ça très dommage, parce que c'est une discipline riche d'intérêts publics et historiques, et si tout le monde continue à se bloquer pour des lois imaginaires, on n'aura aucun témoignage personnel de l'espace public des années qui viennent. Bref, on va donc faire le point sur tout ça ensemble. Alors, avant un avertissement, je vais surtout vous parler ici du cas de la France, tout simplement parce qu'il est impossible de faire un tour d'horizon complet des lois dans le monde, et encore moins de se tenir à jour. Gardez donc en tête qu'il existe des pays où la législation peut être très différente. Par exemple, j'ai vu un documentaire qui dit qu'au Québec, il y a une jurisprudence qui, grosso modo, interdit la photo de rue. Et à l'inverse, aux États-Unis, il semble possible, au moins dans certains États, de photographier légalement tout ce qui est visible depuis la rue, même si c'est un espace privé. Ce que je trouve abusé, mais bon, voilà, c'est vraiment différent selon les endroits. Bon, ceci étant dit, allons-y ! Ah, j'ai une petite seconde, pardon... Allô, Laurence, Sébastien ? Excuse-moi, mais je suis en train de tourner une vidéo actuellement, là, tout de suite. Oui, 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 mais c'est très urgent et c'est très important. Ah bon ? Bah, dis-moi. Oui, je voulais savoir, le pas de tir de la fusée Saturn V Lego, tu l'as fabriqué ou pas ? Non, non, pas encore. J'ai pas la place pour le moment, faut que j'attende mon déménagement, en fait. Mais du coup, puisque j'étais au téléphone, en fait, j'allais leur parler de photos de rue, tu sais, Cartier-Bresson, Douano, Nico Saliagas. Parce que, oui, en fait, j'ai plein de gens qui me demandent si on a le droit de faire des photos des gens dans la rue. Et tu allais répondre quoi ? Bah, grosso modo, j'allais leur parler d'espace privé et public, que la prise de vue et la diffusion, c'est pas pareil, et puis aussi que la pratique artistique et commerciale, c'est différent. Mais bon, franchement, tu seras ça mieux que moi, en fait. Bon, d'accord. Bon, je vais parler de la photo de rue, c'est-à-dire la photo dans laquelle il y a des gens reconnaissables, qui passent dans la rue. S'il n'y a personne dans la rue, évidemment, le problème ne se pose pas, parce qu'il n'y a pas de droit à l'image. Je pense à l'image, c'est une application du droit à la vie privée. Il faut donc qu'il y ait une personne qui soit concernée et qui soit identifiable. Si elle n'est pas identifiable, il n'y a pas de problème, il va s'en dire, mais encore mieux en le disant. Si quelqu'un n'est pas reconnaissable, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bon, à la limite, on peut toujours avoir quelques surprises, mais enfin, ce ne sont que de rares exceptions. Je pense, par exemple, à l'affaire de la photo du bébé de l'album Nirvana. Bien malin, ce serait celui ou celle qui arriverait à reconnaître le bébé avec la tête qu'il a maintenant, mais il a quand même décidé de faire un procès sur ce fondement juridique. C'est du droit états-unien, pas du droit français, mais le problème existe quand même. Bon, ceci dit, je le répète, ce sont des exceptions tout à fait marginales. Le principe, la personne n'est pas reconnaissable, il n'y a pas de problème juridique. Ça, c'est le premier point. Le second point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la distinction entre l'espace public et l'espace privé. Commençons par les définir. L'espace privé, eh bien, j'entends comme un cercle limité de personnes qui sont liées par un intérêt commun sans qu'une personne étrangère à ce groupe puisse intervenir. C'est simplement le cas de la réunion de famille, du domicile ou encore, ça peut être aussi un lieu loué pour une réunion privée. Ça, c'est donc l'espace privé. Deuxième catégorie d'espace, l'espace public. Eh bien, c'est tout le reste, c'est non seulement la voie publique, mais aussi tout lieu dans lequel on peut entrer sans avoir été personnellement et spécialement invité, même si l'entrée est payante. Ça peut être une réunion publique gratuite, ça peut être un musée, etc. Deux espaces différents, espace public, espace privé, deux droits légèrement différents. Dans le cas de l'espace privé, c'est très simple, on ne peut pas prendre la photographie de quelqu'un qui est reconnaissable sans son autorisation. Là, il n'y a pas de difficulté. Bon, ce sera un petit peu plus complexe s'il s'agissait d'une photo ou d'une vidéo prise dans le cadre d'une affaire judiciaire, c'est pas une histoire de divorce ou d'une affaire pénale. Nous ne sommes pas dans ce cas-là, ici, donc, le sujet ne s'applique pas. Voyons maintenant l'autre situation, l'espace public. Alors, dans le cadre de l'espace public, c'est plus subtil. Le principe reste celui de l'autorisation préalable, mais il va y avoir des exceptions. Le principe, donc, reste celui de l'autorisation de diffusion par les personnes dont l'image est utilisée. Autorisation préalable à la diffusion, en théorie, il s'agit d'une demande d'autorisation écrite. En pratique, c'est pas toujours si facile que ça à obtenir. L'exception à ce principe, c'est qu'on peut tout de même, dans certains cas, utiliser l'image d'une personne prise dans l'espace public, sans son autorisation, voire contre sa volonté, dans l'hypothèse où la liberté d'informer le justifie. On va voir qu'il va y avoir deux limites. La première, c'est la dignité de la personne, et la seconde, c'est l'usage commercial. Il arrive donc que le droit à l'expression artistique, qui est une sous-catégorie de la liberté d'expression, prévaille sur le droit à la vie privée. Il s'agit de faire en sorte que le droit à l'image le cède devant la liberté d'expression, chaque fois que l'exercice de ce droit à l'image aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s'expriment spécialement dans le travail d'un artiste. Les deux exceptions dans l'exception sont d'une part que cette liberté d'informer ne doit pas être contraire à la dignité de la personne concernée, ou d'autre part qu'elle ne doit pas revêtir une conséquence d'une particulière gravité. La dignité de la personne, par exemple, la victime d'un attentat, c'est quelque chose qui a été jugé, victime d'un attentat qui était blessé, couverte de sang, secouru par les pompiers et qui a été photographié par un paparazzi. Là, c'était une exception à l'exception. On revenait au principe de l'interdiction en raison de l'intérêt de la personne. Je ne développe pas la seconde catégorie jurisprudentielle qui concerne les conséquences d'une particulière gravité. Ça deviendra un petit peu trop compliqué. Voilà, Laurent, j'espère que ça t'aura intéressé. Bon, ben, merci, hein, faudrait m'appeler plus souvent, si à chaque fois tu fais ma vidéo à ma place, ça m'arrangera. Non, non, moi je refuse de te rappeler tant que tu n'as pas monté le papier de ta Saturne 5, hein. Ok, 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 d'accord, je m'y mets. Je finis juste la vidéo. Oui, oui, c'est ça, bon, ben, j'y croirai quand je l'aurai vue, hein, au revoir. Donc, voilà, si vous êtes dans une pratique de la photographie de rue saine, vous êtes dans votre bon droit et vous n'avez rien à vous reprocher. Cela dit, les gens ne le savent pas, n'auront pas vu cette vidéo et ils peuvent quand même vous prendre à partie. Et du coup, comment réagir ? Bon, déjà, je vous invite à regarder la vidéo précédente avec Philippe pour voir quels sont les principes simples qu'il s'applique à lui-même pour éviter les soucis. Mais je voudrais quand même compléter par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui sur le droit et partager mon expérience aussi. Pour moi, la première chose fondamentale, c'est que savoir que vous êtes dans votre bon droit contribue non pas à vous rendre condescendant, et dans condescendant, il y a con, mais au contraire à vous rendre relax, parce que ça se sent tout simplement. Si vous savez que vous ne faites rien de mal, vous prendrez l'inquiétude, voire l'agressivité de quelqu'un plutôt comme un manque de connaissance de ce que vous faites, parce qu'après tout, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui sans doute ne connaît pas la pratique de la photo de rue, que comme une occasion de lui faire une leçon de droit. La meilleure réaction, c'est donc sans doute d'abord expliquer votre démarche, pourquoi vous faites de la photo de rue, des artistes qui vous inspirent, et qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant, en particulier dans la scène, dont souvent les gens ne sont que des personnages, donc ils ont parfois tendance à penser qu'on les photographie eux, et en fait en réalité on photographie une scène et il se trouve que « rentre bien dedans », mais ce n'est pas forcément si personnel que ça, on va dire. Et puis, deuxièmement, montrer la photo, tout simplement, parce que les gens se font souvent une montagne dans leur tête, ils pensent qu'ils sont vraiment à leurs désavantages, etc. Et en fait, quand ils voient la photo concrètement, ils seront beaucoup moins inquiets, d'une part parce qu'ils vont voir que vous n'avez rien à cacher, vous n'êtes pas suspect, et puis d'autre part parce qu'ils vont bien voir qu'ils ne sont pas particulièrement à leurs désavantages sur la photo. Ça m'est arrivé récemment à New York, alors que je ne photographie même pas quelqu'un, je photographiais un genre de signal lumineux proche d'un entrepôt, et le garde qui faisait le tour est venu me voir pour me donner ce que je faisais, et je lui ai juste répondu « je photographie ce feu de signalisation, j'aime bien l'effet que la lumière a dessus », et puis je lui ai montré la photo. Il a bien vu que je n'étais pas un espion, et puis on a même sympathisé après, donc des fois, il suffit juste un petit peu de désamorcer la situation. Et ensuite, si vous avez quelqu'un qui insiste quand même pour que vous effaciez la photo, posez-vous la question « est-ce qu'elle vaut le conflit ? Est-ce qu'elle est vraiment bien ? Est-ce que vous allez exposer cette photo un jour ? Est-ce que vous allez la mettre dans un bouquin ? » Parce que sinon, honnêtement, effacez-la, prenez votre route. Parce que pour moi, la priorité, ça doit être de conserver une bonne énergie pour continuer votre session photo. Si c'est pour se battre dix minutes avec quelqu'un pour lui faire comprendre et, au final, vous gâchez l'après-midi parce que vous allez être énervé et rester dans cet état-là, tout ça pour une photo qui, en plus, n'est peut-être pas très bonne, ce n'est pas la peine. Bon, évidemment, ce n'est pas forcément facile. Moi-même, je n'ai pas toujours bien réagi. C'est difficile, quelqu'un qui, en fait, vient vous emmerder alors que vous faites un truc que vous avez parfaitement le droit de faire. Honnêtement, voilà, moi, ça me saoule un peu de devoir expliquer la vie aux gens qui me parlent le droit à l'image sans rien y connaître, parce qu'ils ont vu ça un jour quelque part sur un article et qu'ils n'ont pas compris le droit, en fait. Mais, en même temps, vous ne pouvez rien y faire. Dans l'absolu, c'est un petit peu le prix pour photographier dans l'espace public aujourd'hui. Vous allez avoir des gens qui, parfois, vont vous poser un petit peu des questions. Mais voilà, je pense qu'il faut juste tout faire pour ne pas y passer trop de temps et surtout d'énergie. Et puis, dans la formation, on verra aussi comment rester discret pour éviter au maximum ce genre d'interaction malheureuse, parce que le meilleur moyen de ne pas perdre l'énergie dessus, c'est encore que personne ne vous voit. Donc, le but de la formation Oser la photo de rue, c'est évidemment de vous donner tous les outils techniques pour faire de la photo de rue, mais aussi les outils psychologiques, en quelque sorte. En somme, en fait, c'est de vous encourager à y aller tout en vous donnant les clés pour le faire. Donc, pour commencer dans le premier module, on vous parle donc de vos droits, de ceux de votre sujet et de l'éthique en photo, mais aussi de comment dépasser vos craintes, comment être discret pour ne pas dénaturer les scènes qui se présentent à vous. Alors, je sais que vous avez peur de gêner les gens, de leurs réactions, etc. Et le but de ce premier module, c'est de vous donner tout ce qu'on peut pour que vous puissiez dépasser ça, même si, évidemment, on ne peut pas oser à votre place, vous êtes grand. Dans la suite de la formation, on va également vous donner les outils techniques pour résoudre un des plus gros problèmes que vous avez en dehors de la peur d'y aller, c'est celui de réagir vite, de capter le bon moment, et puis de réussir à régler votre appareil, faire la mise au point et composer dans des conditions qui changent constamment, un petit peu par définition. Alors, le but, c'est pas de refaire un cours sur les réglages, bien sûr, parce qu'il va devenir un photographe accompli pour ça, si vous n'avez pas les bases, mais plutôt de vous montrer comment on applique ça à ce contexte particulier de la photo de rue. Mais, évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. D'abord parce qu'une de vos préoccupations, c'était de ne pas finir par faire juste des photos de passants dans la rue, et c'est vrai qu'on peut facilement faire des photos de rue complètement banales aussi. Donc, Philippe vous a compté un module pour enrichir progressivement votre pratique de la photo de rue, notamment via un développement de votre culture photo, et puis également comment concilier le plaisir à en faire et puis une certaine exigence vis-à-vis de son travail, et puis aussi comment éviter les deux principaux écueils à la progression en photo de rue. Dans un autre module, il vous parle de composition en photo de rue et de différentes approches que vous pouvez adopter. Alors, le but ici, c'est pas non plus de vous refaire l'intégralité de la grammaire de l'image, parce qu'il y a justement la formation composition captivante pour ça, mais plutôt de vous montrer comment appliquer ces principes concrètement dans la photo de rue. Et puis dans le dernier module, mais pas des moindres, celui sur l'éditing et le traitement. Donc l'éditing, c'est vraiment très important dans toute pratique photo, mais en photo de rue où on peut faire beaucoup plus de brouillon, je préfère dire ça qu'avoir beaucoup de raté. Mais voilà, c'est d'autant plus important. Surtout qu'une photo de rue isolée, elle n'est pas toujours aussi forte que prise dans un travail plus global en série. Donc voilà, on a mis tout ce qui était indispensable pour progresser en photo de rue, condenser dans une formation de quelques heures, c'est le principe des essentiels. Cette formation sera normalement vendue 99€, mais uniquement cette semaine, je vous offre 50€ de réduction dessus, et vous pouvez donc l'obtenir pour seulement 49€. Je vous mets le lien en description pour profiter de cette offre valable jusque ce soir seulement. On espère vous retrouver tout de suite dans la formation, et que ça vous encouragera à produire des photos de rue qui vous font plaisir à vous, et qui seront peut-être importantes pour documenter notre époque. Pour finir, un grand merci à Sébastien de l'excellente chaîne Vous avez le droit pour nous avoir éclairé de ses lumières d'avocat. Allez voir sa chaîne, il y a sûrement un sujet qui vous intéressera. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet, vous verrez. D'ici là, à bientôt, et bonnes photos !